Conseil Pixar numéro 14, pourquoi devez-vous raconter cette histoire ? Quelle est la conviction brûlante qui vous nourrit ? Ça, c'est le cœur. Salut à tous, je suis Catherine Loiseau, je suis écrivaine et formatrice et sur la chaîne, vous pouvez trouver des conseils d'écriture, d'organisation, des analyses d'œuvres, des conseils baston et donc toutes les ressources dont vous avez besoin pour écrire le meilleur roman possible. Alors abonnez-vous et activez la cloche pour ne louper aucune vidéo. On se retrouve pour le conseil 14 de Pixar, pourquoi devez-vous raconter cette histoire ? Quelle est la conviction brûlante dont l'histoire se nourrit ? C'est ça, son cœur. Et je suis entièrement d'accord avec ce conseil Pixar qui m'a quand même fait pas mal réfléchir et en fait je me suis rendu compte que les histoires qui me plaisent vraiment qui m'ont touchée, que j'ai envie de relire et de revoir, c'est des histoires qui ont une résonance émotionnelle en moi. J'ai aimé des histoires, on va dire, un peu plus parfaites niveau style, avec des bons retournements, mais s'il n'y a pas cette dimension émotionnelle, ça va rester quelque part juste à un niveau cérébral. Donc oui, c'est chouette, oui, c'est bien fait, mais une fois que j'ai lu, je n'ai peut-être pas forcément envie de relire ou de revoir. Et donc les histoires qui me touchent en fait, c'est celles où l'auteur et l'autrice a mis quelque chose de lui ou d'elle. C'est pour ça que j'aime beaucoup les romans d'Hermine Lefebvre, qui est une jeune autrice que je connais depuis un petit moment. Et j'ai lu trois de ses romans. Et honnêtement, à chaque fois, ce qui m'a touchée, c'est vraiment la charge émotionnelle et l'idée quelque part de voir un petit peu, d'avoir un petit morceau de la personne qu'elle livre à travers ses histoires. Et ça, ça me touche énormément. Par contre, pour arriver à faire ça, ça implique d'être au clair avec soi-même et un minimum honnête avec soi-même et avec ses émotions. Et ça, ce n'est pas évident. C'est un gros travail d'introspection. Moi, je me suis rendue compte que là, le roman sur lequel je suis en train de travailler, La forêt perdue, qui est un roman de fantaisie jeunesse, en fait, c'est complètement une métaphore de mon passage par la dépression. Donc oui, quand j'ai découvert ça, ça m'est tombé dessus à un moment. Je me suis dit, ah, mais en fait, d'accord, ce n'était pas hyper agréable sur le coup. Mais maintenant, je sais que je vais pouvoir retravailler le roman avec ce que j'ai compris, ce que j'ai découvert et vraiment en conscientisant cette partie de ma personne que je vais livrer au lecteur. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, surtout likez-la, partagez-la et commentez-la. J'apprécie beaucoup les gens qui prennent le temps de liker, commenter, partager. Ça m'aide énormément. Donc, un grand merci à vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo d'écriture. Sous-titrage Société Radio-Canada